J'étais arrivé au point où j'étais arrivé à la formation. Et en fait, ce qui s'est passé à la formation, c'est qu'elle s'est passé pendant trois semaines. Donc ça a été découpé en trois parties. Donc la première semaine, ça a été l'approche du logiciel. La deuxième semaine, on a fait des exercices. Et la troisième semaine, c'était une mise en situation vis-à-vis de la prod. Donc du coup, ça s'est très bien passé. On a vu nos compétences s'accroître en un très court laps de temps. Et vis-à-vis de ça, on a commencé le premier épisode en décembre. Donc voilà. Donc vis-à-vis de mon futur, j'espère que cette formation m'apportera un savoir-faire qui est déjà bien présent. et qui me permettra de postuler au sein d'autres boîtes ou au sein, comme on l'a dit, de 421, qui me permettra de continuer sur d'autres prods, les autres prods à venir. Donc voilà. Et donc, du coup... En tout cas, je voulais juste dire que c'était vraiment une très bonne chose. C'est une très grande chance qui nous a été offerte. Et que c'est vraiment bien. Merci. Je voudrais un petit mot à ajouter justement à la suite d'Alexis. Très rapidement. En fait, ils en sont... Donc on a 26 épisodes qui sont maintenus en France, qui sont faits au sein de notre entreprise. Actuellement, vous commencez le quatrième épisode. Voilà. Et donc moi, j'ai vu le résultat du premier épisode qui était très satisfaisant. Et j'ai été vraiment bluffé, moi, en termes de qualité sur le deuxième épisode. C'est-à-dire que dès le deuxième épisode, j'étais carrément étonné par la qualité de l'animation que je voyais. Et une équipe de jeunes capables de sortir ça en aussi peu de temps, ça m'a vraiment montré leur motivation. Ils sont vraiment très, très motivés. En termes... Alors, on est aux 35 heures dans nos structures. Je ne regarde pas ce qu'ils font, mais je pense qu'ils sont à beaucoup plus. Mais ça, bon, après, on ne les force pas à sortir de la structure s'ils ont envie d'y rester. Donc, non, non, vraiment, en termes de motivation, je suis étonné. Et de résultat. On a une qualité qu'on obtiendrait avec des équipes, entre guillemets, professionnelles, déjà aguerries. Donc, non, non, là-dessus, je suis... Je suis convaincu qu'on a choisi la bonne solution. Voilà. C'est tout. Merci. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux conclure. Non, moi, j'ai encore deux questions. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un chef d'entreprise opte pour ce système-là ? Est-ce que c'est... Ben, voilà, l'absence de profil correct sortant des écoles ? Est-ce que c'est un côté financement ? Est-ce que c'est un côté éthique ? Et bien, deuxième question, c'est quid de la certification à la suite de cette année-là ? Parce qu'on se vend sur des diplômes, des savoir-faire, etc., surtout dans l'animation. Donc, quid de la certification ? Bon, pour répondre à la première question, je vais commencer par le côté éthique. Je l'ai déjà exprimé tout à l'heure. En fait, on a toujours voulu... Pour nous, l'apport de nouveaux talents, c'est, je trouve, essentiel dans une structure. Je pense que tourner toujours avec les mêmes personnes, c'est sclérosant et qu'il faut amener du sang frais. Il faut vraiment que... Et moi, un des points importants, c'est le maintien de l'emploi en France et notamment en région parisienne. Et pour ça, il faut former les jeunes. Et en termes de motivation, l'expérience le démontre. Je pense que c'est une bonne chose de leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Alors après, on a le facteur financier qui est aussi une évidence. Prendre que des certifiés n'était pas possible en termes de budget. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas maintenir l'emploi d'une partie de la production, de l'animation ici en région. Donc notre solution est de prendre toujours un pôle de gens confirmés qui sont là pour épauler, qui sont les tuteurs, qui sont... Et d'un groupe que l'on forme. Alors on l'a soulevé tout à l'heure. Effectivement, il y a un intérêt au contrat de professionnalisation qui est en fonction de l'âge de payer 80% du SMIC. Donc moi, après, c'est une histoire de déontologie. On est au-delà de ça. C'est-à-dire que je n'utilise pas complètement cette possibilité. Effectivement, ce sont des juniors donc ils sont payés comme des juniors. Mais c'est au-dessus de ce qui est possible. Là, par contre, juste une chose, je trouve dommage. C'est que moins on paye le salarié, plus on a davantage. Je trouve ça aberrant. Moi, c'est mon avis. Je trouve qu'au contraire, on devrait être aidé dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné, on décide de payer plus correctement le salarié, on devrait être plus aidé. C'est-à-dire qu'à partir de 1,6 fois le SMIC, il n'y a plus d'aide. Donc si on décide de bien payer les gens, on est moins aidé. Donc je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, c'est le système qui est... Oui, je le trouve un peu faussé à ce moment-là. Voilà. Ce n'est pas le salarié qui profite. Ce n'est pas le salarié qui profite, effectivement. Mais bon, on n'a pas voulu se mettre, nous, au maximum de ce qu'on pouvait tirer de ce système-là. Parce qu'après, il y a des gens qui ont besoin de vivre. Ils ont, pour certains, des appartements. Ils ont une vie, etc. Et on ne trouvait pas des sens. Et le résultat... On a des gens qui fournissent un travail très qualitatif. Donc à un moment donné, il faut le reconnaître aussi. Donc les pays à 80 %, ça ne me paraissait pas bien. Mais ça, c'est... Voilà, c'est une culture d'entreprise. Voilà. Il y a des soucis financiers, des budgets très, très serrés qui font que certaines structures sont obligées d'aller vers là. Voilà. Mais nous, on avait, dans notre budget, la possibilité de faire autrement. Donc on a fait autrement. En revanche, faire le choix des juniors, c'est imposé, comme tu le soulignais à l'instant, mais dans les conditions dans lesquelles tu aurais, de toute façon, embauché des juniors, sans formation. Avec une... Il y aura une révaluation à partir du moment donné où ils arriveront, entre guillemets, à un certain niveau de production. On réévaluera les salaires. Voilà. C'est ce que soulignait aussi Rémi par rapport à la mesure de l'acquisition des nouvelles compétences qui engendrera, à votre niveau, un réajustement de la rémunération de ces mêmes collaborateurs. D'accord. Quant à la question de la certification, tu penses à quelque chose en particulier ? Oui. Je pense que vous allez acquérir une certaine expérience. Donc, est-ce qu'il est prévu un système type VAE qui lui permette de se certifier à un certain niveau en animation, en layout ? Je ne sais pas comment ça fonctionne en flash, en lighting, mais je ne connais pas très bien le flash. Aujourd'hui, c'est un dossier qui est ouvert. Nous travaillons dessus et je pense que ces expériences-là nous permettront d'avoir un dossier plus solide à terme. C'est bien là la question. C'est important. Voilà. Je suis désolée, je reprends le micro, mais je vais être rapide. du coup, je me mets face au public. La certification, c'est un système, encore une fois, extrêmement organisé avec les titres dont vous avez peut-être entendu parler, en tout cas pour les centres de formation, les fameux titres RNCP. Ça veut dire qu'ils sont certifiés au répertoire national de certification professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des titres qui sont montés. Dans le domaine de l'audiovisuel et de l'animation en particulier, on n'a pas tant que ça de titres RNCP. Donc, c'est souvent, en termes de certification, l'expérience-là qui va être faite à l'intérieur de l'entreprise et puis des logiciels et des techniques professionnelles sur lesquelles les stagiaires vont être formés. Mais non, pour répondre à ta question, aujourd'hui, ce cursus n'est pas certifié au sens où cette commission nationale de certification professionnelle l'entend. De la même manière que ce n'est pas un titre diplômant. Mais on est dans un champ, en effet, dans l'audiovisuel, où il y a beaucoup de choses à organiser et à améliorer de ce point de vue-là. Pour autant, l'avantage ici, c'est cette expérience professionnelle et théorique, c'est cette alternance qui va donner tout son sens et toute la qualité à ces futurs intermittents du spectacle. Et on voit bien là qu'on est sur la sécurisation de l'employabilité, qui est un thème cher et récurrent depuis plusieurs années. Voilà. Merci Lydie, merci Franck. Donc, nous avons vu, avec l'expérience de 421, comme il était important de former les nouveaux collaborateurs et de faciliter aussi bien pour eux que pour l'entreprise la prise de fonction et que la formation était une solution. Donc là, on était à l'entrée dans l'entreprise. Avec Franck, nous allons évoquer un autre aspect de l'accompagnement de la formation professionnelle continue pour les collaborateurs, mais non des moindres, qui est celle de l'accompagnement à la mobilité et à la transition professionnelle. Alors, les industries techniques, vous le savez, ont connu des mutations et connaissent encore technologiques importantes. Donc, ça veut dire qu'il y a 3-4 ans, les partenaires sociaux de l'audiovisuel se sont mobilisés pour aller chercher des ressources complémentaires auprès de l'État dans le cadre d'un EDEC. Un EDEC, c'est un engagement à développer la formation. Donc, on a obtenu des fonds complémentaires. On a mis en place ce qu'on a appelé la plateforme FICAM. Donc, c'est un guichet unique animé par l'AFDAS qui, du coup, accompagnait les entreprises et les salariés et ce qui nous a permis de les faire évoluer pour les maintenir dans l'emploi d'une part ou pour les accompagner vers de la reconversion d'autre part. Et c'est à ce titre que l'entreprise Éclair peut nous apporter un témoignage et un éclairage précieux. Oui, voilà. Effectivement, il y a quelques années, nous nous étions à un groupe de prestations de post-production audiovisuelle et les deux tiers de notre activité étaient sur des activités photochimiques. Donc, on faisait peut-être autour de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires avec à peu près 700 personnes. Donc, on était un des gros de la prestation technique française. Et on a vu arriver effectivement la mutation technologique vers le numérique et la disparition progressive des activités photochimiques. donc, ça représentait quand même les deux tiers de notre personnel. On avait un gros problème. Donc, on s'est dit on ne va pas réussir à le solution tout seul. Donc, on est allé en parler à la FICAM, la Fédération des Affaires et des Affaires Techniques, à l'AFDAS. Et grâce à ces deux partenaires, on a mobilisé l'ensemble des partenaires sociaux que sont la Direct, que sont la région Île-de-France, les organisations syndicales, le CNC. Tout le monde s'est mis autour d'une table dans les locaux de l'AFDAS d'ailleurs puisque l'AFDAS a pris j'ai envie de dire vraiment les choses en main avec nous et je la remercie énormément. Et puis, on a monté effectivement ce dispositif d'accompagnement à la transition professionnelle en partant du principe que nous avions trois problématiques liées à la flexibilité. Un problème de... je dirais quantitatif, c'est-à-dire que nous étions sur-effectifs par rapport à nos besoins. Nous avions un problème qualitatif pour les salariés et il fallait développer de la polyvalence à l'intérieur de l'entreprise parce que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de métiers qui étaient très spécialisés et ça ne correspondait plus du tout aux futurs besoins de l'entreprise. Et puis, il y avait aussi une flexibilité fonctionnelle à avoir, c'est-à-dire faire évoluer les salariés à l'intérieur de l'entreprise pour carrément, éventuellement, changer de métier. Donc, sur le premier volet quantitatif, effectivement, nous avons considéré que ce problème était dépassé en fait notre entreprise puisque ça concernait quand même peut-être 1 000 ou 1 200 salariés du secteur, ce passage au numérique. Donc, d'où cette plateforme qui a été initiée et gérée par l'AFDAS qui a permis à tous les salariés de bénéficier en fait de formations de transition, de formations de reconversion, essentiellement. Donc, c'était quand même des formations lourdes qui nécessitaient quand même des budgets importants et qui dépassaient les moyens de notre entreprise. Donc, grâce à l'AFDAS, il a été possible d'aller chercher des fonds européens. La région Île-de-France a également financé une bonne partie de ces dispositifs ainsi que la directe. Et du coup, à l'arrivée, nous avons pu mettre en place un système d'accompagnement des salariés qui devaient se reconvertir à l'extérieur de l'entreprise avec une phase de formation préalable et ensuite un accompagnement pour retrouver un travail ailleurs. Donc là, on avait essentiellement des salariés qui venaient des activités photochimiques qui étaient concernées. Donc, évidemment, ils ne pouvaient pas espérer retrouver un travail sur ces activités-là en dehors de l'entreprise. Donc, ils se sont orientés vers toutes sortes de métiers qui étaient des métiers dits en tension dans lesquels, évidemment, ils pouvaient espérer retrouver un travail. Alors, on a eu de tout. On a eu des cuisiniers, on a eu des chauffeurs, ambulanciers, des chauffeurs de bus, des chauffeurs de camions, on a eu moniteurs d'auto-école, diagnostics immobiliers, aides à la personne, infirmiers, enfin, vraiment toutes sortes, beaucoup de choses dans les métiers de la plomberie, climatisation, voilà, énormément de métiers différents, mais qui étaient identifiés comme des métiers sur lesquels il y avait de l'emploi. Et donc, on a mis au place également une commission de suivi de ces salariés-là à partir du moment où ils ont été formés et qu'ils ont quitté l'entreprise. Et aujourd'hui, on est à peu près à un taux de réussite de 75%. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 75% des salariés qui se sont fait accompagner derrière qui ont retrouvé aujourd'hui une situation. Et les autres continuent à être accompagnés. Et puis, il y a aussi toute une partie de ces salariés-là qui ont donc profité pour faire valoir leur droit à la retraite, par exemple. Donc après, du coup, une fois que cette partie-là a été gérée, j'allais dire, il a fallu également travailler en interne sur les formations d'adaptation, de polyvalence, voire de reconversion interne à l'entreprise. Donc là aussi, l'AFDAS nous a beaucoup aidé à mettre en place des CIF, notamment, ou des périodes de professionnalisation qui permettent, selon les cas, de permettre la transition de ces salariés, toujours, la plupart du temps, issus du photochimique, mais pas uniquement, puisque, par exemple, le laboratoire vidéo était également en train d'évoluer vers le numérique. Donc du coup, il a fallu, effectivement, là aussi, adapter les compétences. Et donc ça, c'est un dispositif qu'on a mis en place avec l'AFDAS et qui continue. Ça s'est échelonné sur plusieurs années. Et aujourd'hui, on a réorganisé notre entreprise et beaucoup de salariés ont changé d'emploi au sein même de l'entreprise ou sont en train de le faire. donc là, c'était, on travaille, ce que je voudrais dire, c'est qu'il existe énormément de dispositifs qui sont adaptés à chaque cas particulier. On ne peut pas les connaître tous, donc c'est pour ça qu'il faut surtout anticiper les choses et se rapprocher notamment de l'AFDAS qui, j'allais dire, nous a énormément aidés en venant dans l'entreprise faire des réunions d'informations, en mettant en place un numéro, des référents que les salariés pouvaient appeler, en éditant des plaquettes d'informations. Vraiment, tous les partenaires se sont mobilisés pour réussir cette reconversion et aujourd'hui, on est en train de l'achever, j'ai envie de dire, puisqu'aujourd'hui, les activités photochimiques représentent 3% de notre chiffre d'affaires qui a fondu de 50%. On est aux alentours de 50 millions. En l'espace de 5 ans, c'était aujourd'hui, j'ai envie de dire, un risque mortel pour notre entreprise et je pense qu'on a réussi aujourd'hui ce pari grâce à la formation professionnelle et grâce à l'AFDAS qui nous a aidés à la fois en termes d'ingénierie technique et en termes de financement. Oui, merci Franck. Alors, ce qui est, vous le voyez bien là, vraiment marquant, probant pour ces deux cas d'entreprise, c'est différent, puisque là, une entreprise de quasi 700 salariés, enfin, un groupe à l'époque de quasi 700 salariés, 421, une petite structure de moins de 10 salariés permanents. Ce qui fait que ça a bien fonctionné aussi, c'est que dans ces deux cas-là, les entreprises ont anticipé. Dans le cas d'Éclair, c'est même plus que l'entreprise, c'est la branche qui s'est mobilisée et qui a fait état d'une transformation de métier. donc, ça veut dire que, évidemment, plus l'entreprise anticipe, plus elle nous sollicite en amont et plus on peut intervenir et faire jouer les acteurs différents, pôle emploi, les centres de formation, les ressources complémentaires, etc., etc. Donc, je crois qu'une des clés de réussite, c'est aussi ça, être en capacité de prendre du recul et de nous solliciter le plus tôt possible et je reboucle avec mon diagnostic de tout à l'heure, des structures spécialisées sont là pour vous aider à faire ça à partir du moment où vous êtes moins de 300 salariés donc ça laisse quand même une grande marge et une toute petite structure peut aussi en bénéficier. C'est quelque chose qui est récent puisqu'on propose cette prestation depuis l'automne 2012. mais qui se développe très vite parce que les entreprises de plus en plus ont conscience qu'elles doivent vraiment réfléchir et se projeter à moyen terme pour pouvoir tout simplement rester opérationnelles et réactives sur leur marché. Oui, et au-delà de l'entreprise, c'est aussi les salariés eux-mêmes qui sont concernés parce que quand ils se retrouvent face à des mutations technologiques de ce type, ils sont souvent assez démunis et ils finissent par effectivement se démoraliser. Ils n'arrivent pas à se projeter dans d'autres métiers et c'est là qu'effectivement la formation est une solution pour eux qui leur permet d'ouvrir des perspectives et du coup ça leur donne un gros coup de boost j'ai envie de dire puisque du coup d'un coup d'un métier qui disparaît ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire d'autres métiers avec des formations adaptées et du coup ça leur redonne des perspectives ça les remotive et c'est essentiel je pense pour les services des entreprises Oui et puis il y a un outil qui a été fortement mobilisé dans ton entreprise Franck c'est le bilan de compétences c'est-à-dire que là on était sur des populations qui avaient pendant 20 ans exercé le même métier avec du coup un périmètre quand même assez formalisé et 20 ans après on leur dit tu travailles dans les industries du cinéma mais c'est fini pour toi il n'y aura plus rien là-dedans donc il y a une vraie perte de confiance et du coup ce dispositif de bilan de compétences notamment on en a dupliqué un spécifiquement pour cette typologie de salariés la première étape c'est formaliser les compétences que j'ai acquises sans même le savoir et du coup imaginez que ces compétences une fois qu'elles sont formalisées peuvent être transférables à un autre contexte professionnel et déjà quand on est passé par là c'est une partie du pari qui est gagnée ensuite il faut aider ces gens à affiner et à construire un projet professionnel parce que la formation c'est une solution anticiper avoir des entreprises qui se mobilisent qui ont de beaux projets et qui ont envie de faire avancer les choses c'est essentiel mais il faut aussi que les salariés aient des projets sans projet professionnel on pourra mettre toute la formation qu'on veut on pourra activer tous les financements et tous les dispositifs possibles il ne se passera rien hélas on en a eu des cas comme ça donc mais en tout cas voilà au moins faire état et lister ne serait-ce que formaliser toutes ces pratiques professionnelles tout ce que je fais depuis 20 ans sans m'en apercevoir bah oui ça veut dire que je sais gérer une priorité oui ça veut dire que je sais coordonner des tâches oui ça veut dire que si je fais ça ici ça c'est des savoirs généraux transférables et oui je peux les transférer dans n'importe quel contexte professionnel et à partir de là on peut avancer on peut construire mais il y a il y a une grande partie une grande partie de psychologie j'ai envie de dire où en effet les individus doivent se prendre en main et doivent bah oui accepter de mettre les choses à plat peut-être même de se remettre en question pour pouvoir avancer mais ça aussi c'est une des choses qu'on peut faire avec cet outil du bilan de compétences tout à fait et après j'ai envie de dire aujourd'hui on en voit il y a des effets durables sur les demandes de formation nous avons beaucoup plus de demandes de formation de la part des salariés actuellement qu'il y a qu'il y a 4 ou 5 ans où là on avait vraiment du mal à vendre nos formations en interne les salariés disaient on n'a pas le temps on ne peut pas les chefs de service ne voulaient pas laisser partir les salariés en formation et aujourd'hui c'est vraiment une demande qui est beaucoup plus importante dans notre entreprise donc du coup ils ont pris conscience du fait qu'il fallait développer leurs compétences pour déployer leur employabilité justement ils ont pris aussi conscience de la fragilité de nos entreprises et du fait que peut-être on ne peut plus passer toute sa carrière dans une seule entreprise et qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui d'avoir des compétences qui soient adaptées avec les besoins du marché voilà je crois que la boucle est bouclée merci beaucoup merci à tous d'avoir participé à ce rendez-vous du pôle merci d'avoir témoigné je voulais vous dire que le pôle a aussi un observatoire sur l'emploi et la formation dans la filière image plus spécifiquement sur le nord parisien nous avons publié l'an dernier cette étude qui est disponible à la sortie cette étude est en train d'être réactualisée donc elle a pour mérite voilà d'expertiser l'emploi la formation sur le département de la Seine-Saint-Denis et bien sûr deux focus plutôt sur pleine commune avec quand même la grosse activité des plateaux de tournage et le deuxième sur la nouvelle communauté d'agglomération d'Est-Ensemble puisqu'il y a des communes un petit peu porteuses dans notre secteur comme Montreuil et Pantin dernier point je pense que Valérie a évoqué quand même le côté certification des métiers etc aujourd'hui nous ce qu'on constate dans les entreprises qui viennent au pôle c'est que de plus en plus nous avons des entreprises du transmédia qui arrivent et qui ne viennent pas du cinéma et du visuel mais bien du numérique natif qui sont des gens du web du portable de la tablette de l'appli on va dire et qui effectivement ne connaissent pas nos métiers mais vont sur la fabrication de contenu et là on a on a en entrée des gens qui sont des geeks qui sont des petits mômes qui se débrouillent très très bien en informatique qui vont effectivement pouvoir devenir community manager des métiers de ce type là mais il faudra vite se pencher encore une fois sur la la valorisation des acquis de l'expérience pour que ces minots ne repartent pas dans la nature sans d'embryons de certification qui peuvent être réemployables ailleurs donc on est en train de mettre en place une étude très prospective quasi expérimentale sur ces sur ces nouveaux secteurs du transmédia de la télévision connectée et du multi écran et de voir comment les métiers qui sont les nôtres vont évoluer dans ce secteur là mais aussi de voir comment ces embryons de nouveaux métiers qui s'adaptent à la filière des contenus sont en train de transformer complètement le paysage des métiers voilà on referait un rendez-vous du pôle si on arrive jusqu'au bout de cette étude un rendez-vous Merci.